M. Page, bonjour. Salut, Louis. Parlons d'un sujet qui est toujours fascinant, les ovnis. Et c'est vrai que cette semaine, on a eu une grosse semaine ovnis. Ben oui, parce qu'on apprenait que c'est au Québec qu'il y a plus d'observations d'ovnis qui ont été rapportées. Effectivement, c'était parlé un peu plus tôt cette semaine à ce propos. Mais là, le mois prochain, il va se passer quelque chose de la famille Cousteau va... Oui, et c'est quand même assez surprenant. Donc, on sait que la famille Cousteau, quand on parle de la famille Cousteau, je parle de Céline Cousteau et de Fabien Cousteau, qui sont les petits-enfants du légendaire Jacques Cousteau. On connaît l'Odyssée Cousteau, tout ça. Et donc, eux, malgré qu'on parle moins maintenant de l'équipe Cousteau, parce qu'avec le décès du Patriarche, il y a de nombreuses années maintenant, et la mise au rencard de l'Ecalypso, on en parle moins, mais ces gens-là ont continué à se... continuent d'oeuvrer dans le domaine de la recherche océographique. Et au cours de l'été, ils seront donc au large du Canada, en fait, au large de la Nouvelle-Écosse, pour mener des recherches océanographiques, faire un documentaire. Et ils vont en profiter... Écoute, Louis, c'est quand même surprenant. Ils vont faire un crochet par Shag Harbor. Et là, écoute, on est presque dans un roman des X-Files. Ah oui, vas-y donc. Shag Harbor, écoute, le 4 octobre 1967, en début de soirée, une lumière mystérieuse apparaît au-dessus d'Halifax. Donc, beaucoup de gens l'observent, et cette lumière-là, qui n'est visiblement pas une météorite, qui n'est visiblement pas un débris spatial, se déplace assez lentement dans le ciel et se dirige vers le sud. Plus tard, dans la soirée, des gens qui se dirigent vers Shag Harbor... Shag Harbor, c'est un petit port de pêche à l'extrême sud de la Nouvelle-Écosse. Donc, des gens qui se dirigent vers Shag Harbor... On parle de jeunes, des ados qui sont en voiture. Ils observent à nouveau cet objet-là dans le ciel. À ce moment-là, comme l'objet est plus proche, ils ont une meilleure description que les témoins de Halifax. Et là, ces gens-là parlent d'une espèce de couronne entourée de lumière ambre, avec une lumière circulante, en fait, une lumière... Une espèce de phare qui tourne sur le dessus de l'objet. Donc, une couronne, c'est... Ça ressemble à une soucoupe volante. Voilà, on fait vite le lien. Et au moment où tout ça se passe, d'autres gens qui circulent également en voiture près de Shag Harbor observent également le phénomène. Et là, on se dit... Et là, ces gens-là ne se connaissent pas, mais tous ces gens-là se disent, on va se rendre... Il y a à Shag Harbor une espèce de promontoire qui domine l'abbé, qu'on appelle le Irish Moss Plan, qui est une compagnie de transformation. On se dit, on va aller là, on va avoir une bonne vision de ce qui se passe. Un petit peu, là. Mais ça, ça veut dire, s'ils prennent le temps de se dire ça puis de faire ça, ça veut dire que la lumière est là longtemps. Oui, oui. Elle évolue dans le ciel, mais assez lentement. Pendant ce temps-là, et là, l'histoire prend une toute autre dimension, des gens de la région vont contacter le poste de la GRC qui se trouve à Barrington Passage. Et là, on leur parle, on leur dit, il y a une lumière au-dessus de la baie, il pourrait s'agir d'un avion en détresse. Et crois-le ou non, il est à peu près vers 23 heures, tous ces témoins-là, incluant la GRC, se retrouvent sur ce promontoire. Asha Garber a observé cette lumière qui s'est immobilisée au-dessus de la mer. On parle peut-être 4 ou 5 kilomètres au large. À quelle hauteur au-dessus? Elle est tout près de l'horizon. OK. Donc, c'est beau, là. C'est beau. Et à un moment donné, la lumière perd de l'altitude et se pose sur l'eau. OK. Alors, les agents de la GRC qui se trouvent sur place, on se consulte. Et l'un des policiers, celui qui est en charge de l'enquête, disait à ses collègues, vous allez vous rendre à Shaggarber, vous allez appeler les bureaux régionaux pour voir s'il y a un avion en détresse. Parce que c'est ça, la première idée, c'est qu'il s'agit d'un avion en détresse et que le pilote a dû se poser sur l'eau. Au moment où l'objet est sur l'eau, on voit encore ses lumières ambres et on voit cette espèce de phare qui tourne au-dessus de l'objet. Et comme le policier, un des policiers se prépare à monter dans son autopatrouille, les autres lui crient, laisse tomber, maintenant, appelle les gardes-côtes parce que l'objet vient de couler à pic dans la baie de Shaggarber. On voit les lumières disparaître sous l'eau. Croy-le ou non, immédiatement, les gens... Je te raconte cette histoire-là, c'est quand même incroyant. Rapidement, les agents de la GRC vont prendre des pêcheurs locaux, leur demander d'affrêter leur bateau pour se rendre sur place. On espère retrouver des débris ou retrouver des survivants. Quand les gens arrivent sur place, il n'y a plus d'objet. Il n'y a qu'une espèce de mousse à la surface de l'eau. Moi, j'y suis allé, j'ai eu la chance de parler avec les gens qui ont participé à cette recherche et eux me racontaient, ils me disaient, ça ressemblait à de la mousse comme quand on prend un bain de mousse. C'est comme une mousse assez légère. C'était orange ou jaune, entre les deux un peu, et ça sentait légèrement le soufre. Ils ont essayé d'en ramasser avec des espèces de puises, mais la mousse s'évaporait dès qu'elle était sortie de l'eau. Ils ont patrouillé le secteur pendant une partie de la nuit. Ils n'ont trouvé aucun débris, aucun survivant. Le lendemain, un bateau de la gare de Côtières et un bateau des Forces armées canadiennes s'est rendu sur place. On a envoyé des plongeurs qui ont inspecté la baie de Shag Harbor et selon leurs résultats, on n'a absolument rien retrouvé. Pas de débris, aucun corps. On est sûr de l'endroit. Et on est sûr de l'endroit. Et bien sûr, on a contacté les aéroports locaux. On n'a signé aucune disparition d'avions. Or, cet incident-là est devenu l'une des grandes histoires devenues au Canada parce qu'il suffit d'aller aux archives nationales pour retrouver un dossier volumineux sur l'affaire de Shag Harbor. Non. Il n'y a jamais de photos. On est en 1967 quand même. Mais la photographie t'a inventé. Oui, absolument. Mais quoi qu'il en soit, cette histoire-là, depuis 51 ans, cette histoire-là a alimenté tellement d'intérêts que la famille Cousteau ont donc décidé de faire un crochet par Shag Harbor le mois prochain. Et ils vont explorer la baie dans l'espoir de trouver ce que l'armée ou les gardes-côtes n'ont pas trouvé il y a 51 ans des vestiges de ce mystérieux objet de Shag Harbor. Mais tu comprendras que les théoriciens du complot, eux, ont déjà fait le pas. L'armée a trouvé quelque chose, mais ils ne l'ont jamais dit. Ça doit avoir été envoyé aux États-Unis, probablement à Area 51. Absolument, c'est gardé dans un hangar. Dans un hangar, bien sûr. Mais bref, c'est quand même surprenant que la famille Cousteau donc fasse ce petit crochet par la baie de Shag Harbor pour essayer d'enquêter sur cette histoire qui est maintenant vieille de 51 ans. Et peut-être qu'on va découvrir cette histoire-là dans des nouveaux documents qui vont être mis en ligne bientôt. Eh oui, encore une fois, on parle d'OVNI. Et ici, on va donner un peu de l'eau au moulin des théoriciens du complot. Il faut savoir, Louis, que depuis une vingtaine d'années maintenant, les grands services américains, britanniques, français, ont commencé à mettre leurs dossiers OVNI sur Internet. Les gens peuvent maintenant télécharger ça, que ce soit les archives du FBI, de la CIA. Tu veux dire les observations ? Les observations, les dossiers. En France, on a un organisme étatique, le seul d'ailleurs du genre dans les grands pays industrialisés, un groupe qui s'appelle le GEPAN, le groupe d'enquête et d'information sur les phénomènes aérospatiaux non identifiés. Ça fait beau, hein? Quand tu as une conversation, tu places ça. Donc, c'est un organisme étatique qui est dépendant de la NASA française, le Centre national des études spatiales. Et donc, eux, colligent... En fait, leur travail est relativement simple. Ils essaient de coordonner les travaux de l'armée versus la gendarmerie lorsqu'il est question d'observation d'OVNI et les mettre en ligne. Le gouvernement britannique a été l'un des tout premiers, d'ailleurs, à emboîter cette idéologie de mettre les dossiers accessibles au public. Et voilà que l'an dernier, ils ont publié un dernier paquet de dossiers, en fait, plus de 1000 pages de documents. En nous disant... Tu as consulté, évidemment. Oui, bien sûr. Et qui étaient quand même disponibles depuis quelques années aux archives nationales, mais sous forme de papier. Là, maintenant, on les a numérisés et on les a mis sur Internet. Et on nous a dit l'an dernier, c'est les derniers documents. Il n'y en a plus. Maintenant, tous les documents que l'armée canadienne... Tout est public. De l'armée britannique ont été rendus publics. Mais voilà qu'en fouillant bien, ils en ont trouvé quelques milliers de pages de plus. Alors là, c'est toujours intéressant parce qu'on se dit... Les théoriciens du complot disent oui, il doit en avoir des dossiers secrets. Cette fois-là, ça leur donne raison. Donc, en fouillant aux archives nationales, on a trouvé d'autres dossiers, plus de près de 3 000 pages de documents qui n'avaient pas encore été rendus publics. Et là, on va les rendre publics. Y a-tu des photos? Oui, il y a quelques photos, mais je les ai vues, Louis. C'est pas ça qui va te convaincre. C'est pas ça qui va te convaincre. Ce qu'on découvre toutefois là-dedans, c'est assez amusant, c'est de voir à quel point dans les années 60... C'est surtout des documents qui couvrent la période des années 70. Et ce que l'on découvre là-dedans, c'est que vraiment, les Britanniques étaient obsédés par l'idée que des forces étrangères ennemies mettent la main sur une soucoupe volante. Parce qu'évidemment, ils parlent évidemment des prouesses aériennes de ces engins, les capacités aérodynamiques de ces engins. Et on voit souvent revenir l'expression « et si les Chinois mettaient la main là-dessus? » Donc, on voit qu'il y a une préoccupation. Si ces engins-là sont d'une technologie qui ne nous est pas accessible, alors quelles seraient les conséquences si c'est une force, une nation étrangère ennemie à la Grande-Bretagne mettait la main là-dessus. Et on voit des échanges entre les militaires où ils semblent visiblement très préoccupés par ça. Mais au-delà de ça... Mais le problème, c'est que ça ferait de mauvais engins militaires parce que c'est plein de lumière les accoupes volantes. Oui, c'est... Quand tu veux attaquer de nuit, c'est pas terrible. Non, non, ça c'est sûr, tu te fais remarquer. Mais en dehors de ça, Louis, si tu peux... Mais on se fait jamais prendre en photo. Fait que c'est parfait. J'allais justement te dire que si tu me poses la question, est-ce qu'il y a quelque chose de convaincant là-dedans? À part quelques opinions des militaires, bien sûr, on n'a pas de morceaux, on n'a pas de photos, on n'a pas de films qui rendraient l'affaire comme on dit, crédible et diguidou laïlaï. Bon, parlons d'un autre phénomène qui n'est jamais photographié non plus. Le Bigfoot! On fait fort cette semaine, hein! On a une pause qu'on me dit. On va aller à la pause si tu veux, Christian, on va revenir tout de suite à peu. Bon, alors Christian Page, juste avant d'aller à la pause, on parlait de Bigfoot et la ville de Whiteball qui veut en faire son animal thématique. En fait, qui l'a fait. Généralement, quand les gens pensent à la traque au Sasquatch ou au Bigfoot, les gens s'imaginent qu'il faut absolument aller en Colombie-Britannique ou encore sur la côte ouest américaine. C'est vrai que ce sont surtout dans ces régions qu'on rapporte le plus grand nombre d'observations du Bigfoot et Sasquatch. Mais c'est vrai aussi qu'il y a eu des observations rapportées dans tous les États américains sauf Hawaï. C'est-à-dire que le Bigfoot, il ne va pas en âge. Ben non, en plus, il fait chaud là-bas. Avec le poil, avec le poil, avec Hawaï 5-0, il serait traqué par Steve McGarrett. Il le trouverait tout de suite. Mais c'est quoi la différence entre Bigfoot et Sasquatch, en passant? En fait, c'est la même chose. Au Canada, on l'appelle le Sasquatch qui est un dérivé d'un mot des Amérindiens saliches qui veut dire le vieil homme de la forêt. Aux Américains, ils l'ont baptisé dans les années 50 Bigfoot à cause, bien sûr, des empreintes gigantesques qu'il laissait derrière lui. D'accord. Et la ville de Whitehall, ça se trouve dans l'État de New York. C'est à mi-chemin entre Albanie et Plattsburgh. Donc, ça se situe un peu à l'endroit. C'est pratiquement sur la frontière du Vermont. Ben, crois-le ou non, c'est une région très populaire pour les observations du Bigfoot. On est dans les Adhirondacks. On le sait, on a de grandes régions forestières dans ce secteur-là. Et il y a eu, depuis un siècle, de très nombreuses observations de ce Bigfoot. Il y a même un historien local, un certain Bartholomew, qui écrit des ouvrages pour raconter ses histoires, ses observations. Et on en a plusieurs centaines d'observations qui ont été rapportées depuis à peu près un siècle et demi. Alors, évidemment, comme Whitehall avait déjà fait la manchette pour ses histoires de Bigfoot, bien évidemment, il y a des commerçants locaux qui ont fait des chambres. Ils ont flairé la bonne affaire. Ben voilà, des T-shirts Bigfoot, des restaurants Bigfoot, des déjeuners. Il y a un déjeuner Bigfoot également dans un restaurant local. Alors, voilà que... Donc, Whitehall, home of the Bigfoot, c'est une affaire la même. Et voilà, la ville de Whitehall, le conseil municipal, ont décidé que Bigfoot serait maintenant l'animal officiel de la ville. Alors, évidemment, tu dois t'attendre dans les prochains mois à un festival Bigfoot, la multiplication des statues ou des sculptures de Bigfoot. Donc, la ville de Whitehall va se mettre au diapason du Bigfoot et elle vit aux amateurs parce que cette recherche d'animaux inconnus, ça s'appelle la cryptozoologie, la recherche des animaux cachés ou non reconnus par la science. Alors, évidemment, les amateurs de cryptozoologie vont aller, vont se rendre, vont se donner rendez-vous à Whitehall. Là, ils vont chercher. Bien sûr, le chercher et bien sûr, les touristes aussi pourront se faire prendre en photo avec les sculptures à défaut de la vraie créature, bien sûr. à défaut de, on pourra se faire photographier avec une sculpture du Bigfoot en question. c'est un rendez-vous à Whitehall dans l'état de New York. Et là, il y aurait un ovni qui se serait écrasé au Kazakhstan. On a-tu des photos? Oui! Ah bien, maudit! Et voilà! Et là, écoute, j'avoue moi-même que j'ai été un peu surpris. En fait, l'affaire se passe il y a quelques jours, en fait, c'est dans la nuit du 4 au 5 juillet dernier. C'est récent en plus. ça se passe dans le Kazakhstan Occidental. On se trouve dans une région très, très reculée. On a un petit village qui s'appelle Boston Dick. Et là, les gens, durant la nuit, ont filmé cet objet. J'ai vu le film en question. Ce n'est pas très éloquent, mais c'est suffisamment précis pour tirer la conclusion qu'il ne s'agissait pas d'une météorite ni d'un débris spatial. Généralement, dans un cas d'un météorite ou d'un débris spatial, il y a une espèce de traînée parce que l'objet se désagrège dans la planète. Ce n'est pas le cas ici. On voit une lumière excessivement soutenue, un peu comme un avion ou un hélicoptère. On voit cette lumière qui progressivement descend au-dessus de la région. Et puis, on la voit disparaître derrière une espèce de rangée d'arbres au loin. On voit qu'il y a une forêt. La lumière disparaît derrière cette rangée d'arbres. Elle est filmée d'ailleurs par plusieurs résidents. Donc, on a plusieurs prises de vue. Cette lumière disparaît et je te dirais, peut-être une demi-seconde après, on voit le ciel s'illuminer. Comme s'il y avait eu une explosion, par exemple. Visiblement, l'objet en tombant au sol a explosé. Évidemment, les autorités se sont rendues sur place. On a ces images. On semble exclure le météorite ou le débris spatial. Là, au moment où on se parle, l'endroit est comme... On sait qu'il y avait des débris métalliques. On sait que les autorités sont sur place. Et là, on est avare de commentaires. Mais ils ont trouvé quelque chose? Oui, absolument. Ils ont des débris métalliques. Les autorités ont fait savoir qu'ils avaient trouvé des débris métalliques. Alors, de quoi s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit d'un avion? Est-ce qu'il s'agit d'un hélicoptère? Un aéronef quelconque? Est-ce qu'il s'agit d'un... S'agit-il d'un engin extraterrestre? Extraterrestre, on dirait au Shotland. Exactement. Est-ce que ça ne peut pas être un... Parce qu'au Kazakhstan, ce n'est pas de là qu'ils font partir les fusées Soyuz? Oui, effectivement. On le sait. Il y a le centre de Baïkonour qui se trouve à proximité, qui est utilisé, il s'agit d'une expérience ou en allant à l'essai d'un prototype quelconque X ou Y qui serait retombé. Une chose est certaine, c'est que l'endroit a détruit à peu près 100 hectares de forêt. Donc, il a déclenché un incendie. Et on sait, pour l'instant, la seule chose que l'on sait, c'est qu'il y avait au milieu de ces débris des particules d'acier, à tout le moins, donc une machine volante, un aéronef. Mais ça ressemble à quelque chose du genre. Ça aurait pu être un essai fait, par exemple, par les Russes. Puis, ils ne sont pas bavards, généralement, sur leurs erreurs, les Russes. Non, et on le sait que les Russes, au moment où on se parle, dans le programme spatial russe, il y a toute une sorte de... On visualise beaucoup des prochaines missions lunaires. On le sait que les Russes avaient un peu manqué leur coup en 69, lorsque les Américains se sont posés. Mais se sont-ils posés? Ah, ben non. Mais non, parce qu'on le voit, le drapeau, il tient avec le pôle. Il tient debout, bien sûr. Tout ça a été tourné par Stanley Kubrick, quelque part. Bien sûr, exactement. C'est quoi dans le film? Il y avait un film là-dessus. C'est Capricorne 1 qui s'était inspiré de ça. Exactement. Mais effectivement, donc, on le sait, les Soviétiques, dans le programme spatial, ont développé un volet mission lunaire. Et il est possible que ce soit un peu l'échec d'une tentative menée par les Russes. Je mettrais un vieux deux là-dessus, moi. Moi aussi. C'est leviere. C'est le mal d' glide. Sous-titrage FR ?